Aïza et al-Talaba, nal-taqil yom ma'a d'ars jadid fi la konjuguzon. Hadhihal marra ma'a les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Bi ma'na af'al el majmou'a thalitha fi zamel haver au présent. Na'alam anna hounak trois groupes. Le premier groupe se termine par er, comme chanter par les mangés. Deuxième groupe, comme finir, choisir, se termine avec ir. Et le troisième groupe, un peu compliqué, nal-anma, mu'aqqad au saab. Walakin sa, nuhawel ta'arruf ala hadhi tafasil wa ma hiyya li termini zon nihayet al-troiziame group au présent de l'indicatif. N'abdaq bi qira atarnas wa shalhi thumma l'ijaba anil asila wa ta'arruf ala les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. J'observe le texte. Walahid un nas, l'utilité du sport scolaire. Ehemmiyet al-riyadha al-madrasiya. Certains parons n'accordent pas d'importance au sport. Ba'du l'auliyye layu utouni ehemmiya l'irriyadha. Pourtant, cette activité est essentielle pour plusieurs raisons. Walakin, hadhan nashat mouhim ou esasi li iddates esbem. Deux points, le sport scolaire est d'abord une activité ki apprend la responsabiliti. Ar-riyadha al-madrasiya hiya fi l'assasi ou fi l'mabda au awalen nashat yu alli me l'mesouliya. Wal, virgil, la citoyenneté, l'insertion scolaire et l'éducation à la santé. U'allim al-masouliya wal, hiss al-mwatana, l'indimage al-madrasi, wal, at-tarbiyya al-sahiyya. Il inculpe également le respect de soi-même, le respect de la règle, de l'adversaire et de l'arbitre. Il inculpe également le respect de soi-même, le respect de la règle, de l'adversaire et de l'arbitre. Enfin, c'est un rempart contre toute forme de violence. J'analyse le texte. La première question, quels sont les objectifs poursuivis par le sport scolaire ? Quels sont les objectifs poursuivis par le sport scolaire ou le respect de soi-même, le respect de la règle, de l'adversaire et de l'arbitre ? Deuxième question, souligne au crayon les verbes de la partie explicative du texte. À quel temps sont-ils conjugués ? Les verbes de la partie explicative sont « est » « est » « est » « est » Le verbe « apprendre » « apprend » et « inculpe ». Ils sont conjugués au présent. Quel est l'infinitif de chaque verbe ? Le verbe « être », c'est le verbe « être », l'infinitif c'est « être », « apprendre », l'infinitif c'est « apprendre », « inculpe », l'infinitif c'est « inculper ». Quel est l'infinitif de chaque verbe ? À quel groupe appartiennent ces verbes ? Le verbe « être » appartient au troisième groupe, le verbe « apprendre » appartient au troisième groupe, le verbe « inculper » appartient au premier groupe. Je retiens, les verbes soulignés dans le texte sont conjugués au présent de l'indicatif. Il appartient au troisième groupe. L'afraïl ou le fiélène « moussattaram » fin « nas » sont conjugués au présent de l'indicatif. On s'arrafine fin le présent. Il appartient au troisième groupe. « Wa hum min al-majmoa a thalitha » Il existe trois terminaisons possibles pour les verbes du troisième groupe. Il y a trois nahaies ou trois ahtimales للnahaies pour faire la fin de l'indicatif. On va essayer de faire la fin de l'indicatif. On va essayer de faire la fin de l'indicatif. La première terminaison, on va prendre le verbe « partir » comme un exemple. « Je pars », « tu pars », « il et elle partent », « je pars avec S », « tu pars S », « il et elle partent », « nous partons », « vous partez », « ez », « il et elle avec S » partent « ent ». Ici, la première terminaison. La première terminaison, on a une autre terminaison, la deuxième terminaison, « quand même » le verbe « rendre ». Je rends ce terme avec S, tu rends avec S, il, elle, rends avec D, nous rendons ONS, vous rendez EZ, il et elle avec S rendent ENT. Mais la troisième terminaison ou l'ihtimal thalitha ou l'nihaïa thalitha t'intéresse par X, X, T, ONS, EZ, ENT. Nous avons le verbe vouloir, je veux X, tu veux X, il, elle, veut avec T, nous voulons ONS, vous voulez EZ, il avec S, elle avec S, vendent ENT. En plus des verbes suscités, il y a des affailles m'a d'accordé à l'ehe, il y a des affailles, des affailles et des affailles, des affailles et des affailles. Et je veux dire sur tous les affailles, des affailles et des affailles, des affailles et des affailles, des affailles et des affailles. Le verbe être et le verbe avoir. Avec être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. N'entakil l'eine, il est hala khassa, okhra, wa hiya, anna hounak fiilen, khassin, hummin l'hala thalitha ou l'majmoa thalitha appartienne au troisième groupe, mais il se congule de la même manière que les verbes du premier groupe. Wa huma, le verbe offrir, ahda yuhdi, j'offre, nous offrons, et cuir, katafa, je cueille, nous cueillons. Donc, les deux verbes offrir et cuir, ils t'assarfont, mitl, affailles, majmoa l'oula, wa hum, fl'hassin, min l'majmoa thalitha. N'entakil il a tamarun, je m'entraine, a tadarrab ou a tamarun. Écris l'infinitif des verbes suivants. Octobre, l'hala gharmusarafali l'af'al al-atia. Je crois, c'est le verbe croire. Tu peux, le verbe pouvoir. Elle reçoit, le verbe recevoir. Nous prenons, le verbe prendre. Vous attendez, le verbe attendre. Il revient, le verbe revenir. Vous avez, le verbe avoir. Nous sommes, le verbe être. Il faut, le verbe falloir. Ils doivent, le verbe devoir. Ils écrivent, le verbe écrire. Et enfin, je cours, le verbe courir. Deuxièmement, mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. L'air du coucher dépend de la quantité de sommeil dont l'athlète a besoin. L'air du coucher dépend, de la quantité de sommeil dont l'athlète a besoin. Le verbe avoir. Les entraîneurs construirent leurs équipes à partir de données scientifiques. Le verbe construirent avec les entraîneurs. Les entraîneurs ici remplacent « il » avec « s ». Donc, les entraîneurs construisent « s-e-n-t », leur équipe à partir de données scientifiques. Troisièmement, les élèves obéirnt au capitaine désigné par le professeur de sport. Le verbe « obéir » avec les élèves qui remplacent « il » avec « s » devient « les élèves « obéir » au capitaine désigné par le professeur de sport. Cinquièmement, les activités physiques être recommandées par tous les médecins. Les activités physiques sont recommandées par tous les médecins. Les enfants changent et apprennent en grandissant. Les enfants remplacent « il » avec « s ». Donc, ils changent « e-n-t » et apprennent « en grandissant ». Troisièmement, « récris ces phrases au pluriel. » « l'athlete prend son élan. » Au pluriel, « les athlètes prennent leur élan. » Elle veut gagner la médaille d'or. Au pluriel, « elle » avec « s » veut gagner soit la médaille d'or ou bien les médailles d'or. Tu sais reconnaître la différence entre la raquette de ping-pong et celle de tennis. Vous savez reconnaître la différence entre la raquette de ping-pong et celle de tennis. Nous remarquons qu'il y a deux verbes qui se suivent ici. « gagner » et « vouloir », « savoir » et « reconnaître ». « Gagner » et « reconnaître » ne se conjugue pas et reste à l'infinité puisque ce sont deux verbes qui se suivent. « Nantakil ila kitabat l'joumal écrit en tédant du dictionnaire. » « Octob moustainan bilqamous. » « Construis trois phrases à travers lesquelles tu expliqueras les bienfaits du sport. » « N'utilise le présent de l'indicatif. » « N'utilise le présent de l'indicatif. » « N'utilise le présent de l'indicatif. » « Il nous permet de prévenir les maladies comme le diabète et l'hypertension. » « Réalisation » « Il nous apprend le faire-blée. » « Il nous apprend le faire-blée. » « Le présent de l'indicatif. » « Au présent. » « On attend une bonne ώée pour tous lesquels." « Ciao ! »